Même si ce sont des enfants de rescapés de la Shoah, ils ont été déplacés, ils ont failli être attrapés par la police, ils ont peur des autorités. Et nous, on a décidé de les trouver et de les aider. Donc c'est une soirée qu'on ne peut pas rater. N'oubliez pas, on va manger, on va s'amuser et vous allez faire une extraordinaire mitzvah. Nous avons le plaisir d'accueillir Aline Guttelman. Aline Guttelman, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Comme chaque année, c'est un must, obligé pour l'association GAL, puisque vous organisez chaque année, je crois que c'est la huitième année consécutive, un gala pour les rescapés de la Shoah. C'est exact. Pour les rescapés de la Shoah, ceux qui sont oubliés, il y en a encore quelques centaines. Qui ne reçoivent pas le minimum vital qu'ils doivent choisir entre leurs médicaments et leur nourriture. Mais ça paraît fou quand même. Bon, d'abord, il y a beaucoup d'entre eux qui ne parlent pas, qui ne parlent rien. Disons qu'ils parlent des fois russe ou des fois, enfin, une langue qui ne leur permet pas vraiment de communiquer avec tout le monde. Le temps, même ils sont arrivés il y a 30, 40 ans, ils n'ont pas appris l'hébreu. S'ils n'ont pas eu d'enfants, ils sont restés au même endroit, sans avancer, sans qu'on les aide. Et c'est vraiment une situation très, très triste. Et voilà, on ne peut pas les laisser comme ça. Ça veut dire que l'État n'a même pas accès à eux, c'est ça ? Quelquefois, par hasard, il y a des assistantes sociales qui passent. Et à ce moment-là, la personne est récupérée. La personne est récupérée, donc elle reçoit alors une allocation mensuelle, etc. Mais il y en a plein, je me demande s'il n'y a pas ou s'il a peur. C'est des gens qui ont vécu des choses terribles, même si ce sont des enfants de rescapés de la Shoah. Ils ont été déplacés. Ils ont failli être attrapés par la police, là-bas, où ils ont été attrapés. Ils ont peur. Ils ont peur des autorités. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles il y en a beaucoup, presque, qui se cachent. Presque, qui se cachent. Et nous, on a décidé de les trouver et de les aider. À quoi vous faites pour les trouver ? Voilà. On a trouvé plusieurs associations, dont l'association IESH. Il y a aussi les assistantes sociales qui, de temps en temps, en trouvent. Et automatiquement, on nous donne les noms, nous faisons des listes. Nous travaillons sur toute Israël. D'Achkelon à Césarée, à Nathanien, à Kfarsaba, à Khoulon, à Batyam. Il y a peu d'endroits où on n'est pas encore allés. Alors, quand vous dites nous, j'imagine que vous avez une sacrée équipe de bénévoles. Oui, j'ai une extraordinaire équipe de bénévoles. On est une petite vingtaine. Et d'ailleurs, à ce sujet, s'il y a des amateurs à Jérusalem pour nous aider, ça nous ferait très, très, très plaisir. Je donnerai mon numéro de téléphone. On va le donner tout de suite. Voilà, parce que comme ça, on pourra et réserver pour le gala, et pourquoi pas se mobiliser pour vous aider et faire partie de votre équipe de bénévoles. 0, 54, 6, 35, 67, 53. Je répète, 0, 54, 6, 35, 67, 53. Voilà, donc ça, c'est pour vous joindre. Alors, on comprend que vous fonctionnez dans tout le pays, c'est vraiment magnifique. 8 ans, 8 galas, c'est ça qui fait que ça marche toute l'année ? 8 ans, 8 galas, malheureusement, la situation en Israël comme partout n'est pas stable du tout. Donc, on n'a pas pu faire de gala l'année dernière. On a eu Daniel Lévy l'année avant. Et cette année, on va faire un super beau gala sur les traces des pionniers en Israël. Et on va chanter. Ah, on va chanter, on va chanter. On va chanter, on va danser. Donc, c'est une soirée qu'on ne peut pas rater. C'est vrai, 400 shekels, c'est de l'argent. Mais c'est... C'est 400 shekels par personne. 400 shekels par personne. Mais n'oubliez pas, on va manger, on va s'amuser, et vous allez faire une extraordinaire mitzvah. Mais oui, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une grosse, très grosse partie de cette somme qui est reversée directement à ses rescapées de la Shoah. Bien sûr. Tous les dons, à part les frais du gala. Bien sûr. Mais c'est grâce à ça qu'on rentre des dons. Donc, on est obligé de faire des frais de gala. Qu'on négocie très, très fort. Très fort et très bien, parce que, en plus, la prestation est de très grande qualité. Je crois que l'hôtel Dan a fait... Ah oui. L'hôtel Dan Talavie a fait un énorme effort cette année. Absolument. L'hôtel Dan est extraordinaire. Il nous aide. Notre association n'a aucun frais, puisque les bureaux sont mon appartement, les voitures sont ma voiture, ou les voitures de quelqu'un bénévole qui a la chance d'avoir une voiture. Il n'y a pas de frais généraux. Ça veut dire que tout l'argent récolté va aux familles, va à ceux qui en ont besoin. Nombre de gens qui nous font des dons, ou qui nous achètent des places, et qui nous remercient de leur permettre de faire cette mitzvah, c'est vraiment émouvant. C'est vraiment émouvant. Vous avez aidé combien de familles ou combien de personnes l'année dernière ? Enfin, il y a deux ans. Je peux vous dire sur l'ensemble, environ une centaine de familles par an. C'est énorme. Oui. Mais vous leur faites quoi ? Vous leur apportez à manger ? On essaie de leur apporter ce qui leur manque. Ce qui leur manque, c'est-à-dire principalement de l'argent. De l'argent cash ? Ou cash, mais on préfère par carte de crédit, des cartes où ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, mais ils achètent surtout à manger. D'accord. On le répare. S'il le faut, on fait la réparation de leur maison, l'air conditionné qui ne fonctionne pas. En hiver, vous leur apportez aussi ? En hiver, on a apporté des dizaines, des centaines de radiateurs électriques, des couvertures chauffantes. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous voient débarquer avec tout ça ? Ils sont tout contents. Ils sont tout contents. Ils sont surtout contents qu'on se rappelle d'eux parce qu'ils se sentent très, très, très oubliés. Ils racontent parfois leur histoire ? Ils racontent leur histoire. Ils racontent leur histoire. Et c'est toujours des histoires très, très difficiles. comme tous les juifs, nous pouvons tous raconter notre histoire. Mais eux, ils sont encore dans cet état-là. Je veux dire... Ils sont dedans, comme si c'était arrivé. Ils sont dedans, comme s'ils n'avaient jamais pu en sortir. Et c'est ça qui est très, très émouvant. Et c'est pour ça que nous, j'insiste, et mes bénévoles aussi. Aidez-nous, aidez-nous. Ça sera formidable. Alors, il faut les aider à réussir ce pari. Et les aider, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement venir au gala. Donc, comme l'a très bien dit Aline Guttelman, le 11 septembre, à l'hôtel d'Anne-Tel-Aviv, à partir de 18h30, ça va être la fête. Parce que c'est vrai que la cause est compliquée et difficile, mais on peut aussi faire la fête pour apporter du bien aux gens. Ça donne tellement de joie dans le cœur d'avoir fait une mitzvah comme ça, que ça vaut des millions. Alors, quand vous dites, le thème de la soirée, ce sera les pionniers, Reds Israël Shelpam, ça veut dire quoi ? On va chanter les chansons fraoutiques ? On va chanter les chansons du début. On va faire aussi des livrets pour les gens qui ne connaissent pas les paroles, qui ne connaissent que la musique. On va danser. Ce sera très, 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 très festif. Il y aura aussi distribution, pour certains, du vin de chez Rothschild. On m'a dit qu'il y avait des surprises qui allaient être cachées. Oui, il y aura des surprises. On ne dit pas où elles vont être cachées, mais il y aura des surprises. Même pour les dames, il y aura des soins du visage, une grande maison offerte. Ok, donc pour celles qui auront la chance de découvrir, d'être choisies pour le cadeau, parce que c'est totalement hasard. Tout à fait. Donc voilà, alors ça aura lieu. Je redonne la date, le 11 septembre, à l'hôtel d'Antel Aviv, à partir de 18h30. Un très beau dîner gala, cocktail dînatoire, comme il se doit, et bien sûr, avec l'orchestre Chémèche. C'est lui qui va mettre l'ambiance. Le Maître des Cérémonies, c'est un homme extraordinaire. C'est un grand comédien. Et c'est Steve Kalfa qui nous a fait l'honneur de bien vouloir présenter cette soirée. Je vous confirme, un super comédien. Vraiment, il faut le voir dès qu'il joue, ça c'est sûr, il ne faut pas le rater. Mais en tout cas, ce sera déjà très sympa de le voir chez vous le 11 septembre. Voilà, alors il y a deux ans, vous avez récolté 350 000 shekels. Absolument. C'est pas mal. De récolter et distribuer. On espère que cette année, ce sera encore plus important. Espérons. En tout cas, je compte sur les Yerushalmi. S'il y en a assez, on mettra un bus à leur disposition. Ce sera comme ça pour toutes les villes ? Non, c'est parce qu'on est à Jérusalem. C'est juste pour Jérusalem. Et on le fera volontiers. Je rappelle le numéro téléphone. Bien sûr. 0-546-35-67-53. Et on vous dit merci et à bientôt. Voilà, alors 0-546-35-67-53. Juste pour ceux qui aiment la peinture et l'art, il y aura aussi un tableau de Josrienne qui sera mis à la disposition de celui qui aura envie de l'acheter. Le plus offrant pourra s'offrir un superbe tableau de Josrienne qui se vend sur le marché entre 4 et 5 000 euros. En tout cas, bravo aux bénévoles qui se démènent corps et âme. Bravo à vous, Aline. Et puis, on se retrouve peut-être une prochaine fois. Merci, Kalita. Avec plaisir. Ciao.